Dans la vie, vous pouvez avoir un très bon projet, j'ai dit bien très bon projet, qui vous positionne à un moment donné parmi les tops des projets. Quand on voit cette liste des crypto-monnaies et quand on voit certaines crypto-monnaies qui sont au top aujourd'hui, on a quand même d'une certaine façon les histoires sombres qui ont fait plonger certaines crypto-monnaies qui étaient dans le top. Je ne vais pas mentionner plusieurs, je vais parler de Luna, je vais parler de FTT, de FTX, et je vais parler aujourd'hui de Pancake Bunny. Pancake Bunny, c'était un projet qui était au summum, au top sur la Binance Smart Chain. Quand on arrivait sur la Binance Smart Chain, on regardait deux crypto-monnaies. La première, c'était Pancake Swap, la deuxième, c'était Bunny, Pancake Bunny, parce que Pancake Bunny faisait la compétition avec Pancake Swap. Aujourd'hui, cette plateforme n'est que l'ombre d'elle-même. Pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé en fait avec cette plateforme Pancake Bunny ? Et si on essaye un peu d'analyser ce qui s'est passé avec Pancake Bunny, on va voir un mot qui revient le plus souvent, les Flash Loans. Qu'est-ce que c'est qu'un Flash Loan ? Il y a plusieurs projets qui ont souffert, qui en ont vraiment souffert, et qui sont morts en fait à cause de cette attaque. Cette attaque de Flash Loan, qui peut être en réalité quelque chose d'intéressant, qui a été créé au début pour des intentions très, très, très intéressantes. Mais en réalité, ça a également créé la faillite, ça a également été l'élément clé qui a fait tomber plusieurs plateformes. Donc, je vais laisser le lien de cette liste en description de cette vidéo. Mais pour comprendre les Flash Loans, il faut un peu se poser la question, quel est le problème que les Flash Loans résout ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin réellement de Flash Loans ? Et je vais donc vous expliquer cela dans cette vidéo. Avant de continuer, je vous invite à utiliser le lien en description de cette vidéo pour créer un compte sur la plateforme CoinEx. CoinEx, c'est un exchange qui est un peu petit, bien évidemment, mais qui est en train de grandir. Et vous savez, la particularité des exchanges, qui sont petits, c'est qu'ils offrent la facilité, normalement, d'accès, aussi les crypto-monnaies qu'on peut trader. Il n'y en a pas forcément sur d'autres plateformes parce qu'il faut beaucoup de moyens pour pouvoir lister ces projets là-bas. Une chose que j'aime particulièrement ici, c'est au niveau du trading futur, où il y a cette analyse-là, continuelle de l'intelligence artificielle, qui va analyser le marché, et qui va essayer de te dire un certain nombre de choses, que je trouve effectivement très, très, très intéressantes. Donc, si tu peux bénéficier de cette plateforme, essayer de tester, avoir plusieurs endroits où tu es en train de trader, ce n'est pas bien de trader à un seul endroit. Donc, utilise mon lien pour venir sur cette plateforme CoinEx et tu vas avoir des réductions sur les frais de transaction. Et ces réductions-là, ça peut vraiment t'aider à sauver de la liquidité pour pouvoir effectivement trader. Donc, revenons sur les flash loans, et on doit comprendre réellement ce que c'est que le flash loan. Supposez que vous arrivez quelque part, et vous voyez la crypto-monnaie A, et vous voyez la crypto-monnaie B quelque part. D'accord ? Vous voyez que normalement, dans le trading classique, il faut A pour acheter B, ou bien il faut B pour acheter A. Si tu n'as aucune des deux crypto-monnaies, comment tu fais ? Tu veux acheter A ou bien tu veux acheter B, mais tu n'as aucune des deux crypto-monnaies. Comment tu fais ? C'est un peu pour dire que les pauvres, bien ceux qui n'ont rien en réalité, ne peuvent rien faire dans l'écosystème crypto-monnaie. C'est justement là que vient le flash loan. Qu'est-ce que le flash loan vient résoudre ? Le flash loan, ça vient te permettre d'aller dans une pôle de liquidité où il y a des crypto-monnaies, bien évidemment. Et c'est comme ça que la pôle de liquidité fonctionne. Tu vas donc faire un prêt. Donc, tu fais un prêt B, d'une crypto-monnaie, peut-être de la crypto-monnaie A. D'accord ? Tu fais un prêt de la crypto-monnaie A, tu achètes donc B avec le A que tu viens de prêter. D'accord ? Et tu as maintenant le B. Mais ça ne se limite pas là. Le fait que tu aies emprunté de la crypto-monnaie, tu as fait un prêt, tu dois rembourser cette crypto-monnaie. Et donc, le flash loan te permet de prêter de la crypto-monnaie, c'est vrai, mais la condition que tu dois rembourser dans la même transaction. Quand on dit même transaction, c'est quoi ? Sur la blockchain, il y a ce qu'on appelle effectivement un bloc. Et dans un bloc, il y a un ensemble de transactions qui vient s'ajouter pour former un bloc. Et donc, les flash loans, quand tu prêtes la crypto-monnaie et que la transaction du prêt est dans un bloc, la transaction pour rembourser la crypto-monnaie doit être dans le même bloc. Donc, tu ne peux pas prêter dans le bloc P et tu rembourses dans le bloc B plus 1. OK ? B plus 1. Donc, tu as prété dans le bloc B et tu rembourses dans le bloc B plus 1. Ce n'est pas possible. Donc, tu dois prêter dans un bloc et rembourser dans le même bloc. Ça veut donc dire qu'il faut avoir une stratégie. Tu ne dois pas simplement prêter A pour acheter B. Auquel cas, il faudrait que tu revendes B pour acheter A et donc, ça ne pourrait pas effectivement te donner la quantité de A que tu avais au départ parce que quand tu achètes, quand tu vends A pour acheter B, il y a normalement les frais de transaction. Il y a les frais de transaction et ce que tu dois payer à la poule. Donc, en réalité, même si tu sortes immédiatement le B pour avoir le A, tu n'auras pas la quantité de A que tu avais au départ. Donc, qu'est-ce que les gens font ? Donc, ça, c'était pour vous expliquer effectivement ce que c'est qu'un flash loan. Qu'est-ce que les gens font ? Tu vas donc prêter la crypto-monnaie ici, P dans un pouls de liquidités. Tu as donc la crypto-monnaie P. OK ? Tu achètes A, par exemple, sur cette plateforme-ci avec P parce que ça peut être du BNB que tu as prêté. Donc, tu achètes la crypto-monnaie A sur la plateforme, ça, c'est sur la plateforme, je vais appeler ça 1, sur la plateforme 1. Et sur la plateforme 2, tu constates qu'il y a une différence de prix entre A et B sur la plateforme, sur une deuxième plateforme. Donc, tu vas sur la deuxième plateforme, tu vends ce A, OK, pour le B et tu reviens sur la plateforme parce que tu auras beaucoup plus de B. Tu revends le B pour avoir le A sur la deuxième plateforme et tu as le A, effectivement. Et comme tu as le A, tu peux maintenant repayer ta dette et tu repars avec le bénéfice. Donc, je prends un exemple, tu prêtes 100 dollars, donc tu prêtes 100, OK ? Tu achètes A, tu achètes A pour 100, donc pour 100, OK ? Tu vas sur la deuxième plateforme, tu vends ce A contre, disons, tu vends ce A contre 110 B, 110 B, OK ? Et tu revends sur la première plateforme de départ ou bien sur une autre plateforme, peu importe. Tu revends ce B-là contre 100, peut-être 100 5A, d'accord ? Donc, tu as 100 5A. Or, tu as prêté 100 A au départ, tu as prêté 100 A. Ça va donc te permettre de rembourser les 100 A et empocher les 5 A qu'il y a au-dessus. Tu vois que tu viens de faire un trade et tu es reparti avec 5 A alors qu'à la base, tu avais zéro. C'est ça l'efficacité des flash loans. Et donc, ça permet quoi ? Ça permet déjà que tu traies 200 à avoir de la crypto-monnaie, mais le plus difficile dans ça, c'est de trouver la stratégie. Vous avez compris que tout réside dans la stratégie. Mais trouver la différence de prix qu'il y a entre les plateformes, ça peut être fourni de la liquidité et retiré immédiatement parce qu'il y a un bug sur une plateforme, par exemple, qui dit que quand tu fournis la liquidité et que tu rétires immédiatement, tu as peut-être 5% de plus parce qu'on ne t'a pas payé sur un an, on a payé sur quand tu as retiré. Donc, ça, c'est une faille dans le protocole, OK ? Et comme c'est une faille dans le protocole, pour exploiter cela, tu as besoin de liquidité, tu as besoin d'argent. Et pour te faire de l'argent, tu vas donc emprunter de l'argent, effectuer ton attaque et repayer la dette. Voilà donc ce qui s'est passé dans le cas de Pancake Bunny. Donc, ils ont résumé dans cet article dont je vais effectivement vous lire, effectivement. OK. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Voilà ce qui s'est passé. Je ne vais pas aller dans trop les détails. Je vais simplement vous montrer comment ça s'est passé, comment cette attaque s'est passée. Donc, le gars, il observe qu'il y a une faille dans la poule de liquidité sur Pancake Bunny. Donc, Pancake Bunny, ils ont un mécanisme pour créer les bunnies sur la paire BNB-USDT. Donc, sur la paire BNB-USDT, ils se rendent compte qu'il y a effectivement une faille dans le système, dans la façon dont les BNB sont créés dans cette poule-là. Je ne sais pas trop comment, parce qu'ils n'ont pas donné plus de détails par rapport à ça, mais les attaqueurs, donc les attaqueurs, ils savent qu'il y a cette faille-là. Ils ont donc besoin de beaucoup de BNB pour aller effectivement dans cette poule-là et manipuler pour avoir beaucoup de bunnies. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont sur Pancake Swap, dans la poule KBNB, ils vont emprunter un million de BNB. Ils empruntent un million de BNB. Parce que, souvenez-vous très bien, dans le Flash Loan, tu dois repayer tout dans la même transaction. Tu n'es pas obligé de prêter à un endroit et repayer immédiatement avant de prêter ailleurs. Non, tu dois tout simplement, si tu prêtes sur 10 plateformes, tu dois repayer sur les 10 plateformes dans la même transaction, dans le même bloc. OK ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont donc prendre un million environ de BNB sur la poule KBNB. Ils prennent aussi 500 000 BNB sur la poule BUSD BNB. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ils vont collecter une grande quantité de BNB. Et comme ils ont une grande quantité de BNB, ils vont donc, effectivement, commencer l'attaque. Donc, ce qu'ils ont pris, effectivement, tous les BNB qu'ils ont pris par-ci, par-là, ils vont donc commencer à manipuler pour, effectivement, avoir les pancakes bunnies. Donc, ils vont que swapper les BNB pour avoir les USDT et faire l'inverse, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à la fin, ils vont repartir avec un grand nombre de pancakes bunnies. Et comme ils ont un grand nombre de pancakes bunnies, ils vont donc vendre, effectivement, ces pancakes bunnies immédiatement sur le marché. Parce qu'ils savent que c'est une attaque. Ils ne vont pas rester avec ces pancakes bunnies. Ils vont donc vendre immédiatement environ 6 millions de quelque chose de pancakes bunnies. 6 millions de pancakes bunnies qu'ils ont pu recolter comme ça au travers de leurs différentes manipulations de la poule. Parce qu'ils vont vendre, acheter, vendre, acheter. Et à chaque fois qu'ils font ça, on leur donne des bunnies, effectivement. Donc, ils vont immédiatement vendre leurs pancakes bunnies, une partie contre les BNB, une partie contre les USDT. Et comme ils ont donc déjà vendu, ils vont récupérer les bénéfices allaient maintenant repayer les dettes. Donc, ils vont repayer les dettes qu'ils ont prises par ci, par ci, par là. Et en faisant cette manipulation-là, le coût du BNB passe de 200, le coût de pancakes bunnies passe de 200 dollars à environ 10 dollars en l'espace de quelques secondes. Dans l'espace de quelques secondes, et donc, ils ont comme ça minté pour environ 45 millions de pancakes bunnies. 45 millions. Ils ont immédiatement vendu et ça a fait plonger le prix des pancakes bunnies de 200 dollars à 10 dollars. Tout simplement à cause d'une faille qu'il y avait dans le processus de création des pancakes bunnies. C'est pour ça que quand vous comprenez le code, vous pouvez effectivement déceler ce genre d'erreur. Ce genre d'erreur, c'est effectivement difficile à déceler. Il faut comprendre comment les mécanismes fonctionnent. Il faudrait comprendre le code, analyser le moins de détails et voir peut-être qu'il y a une erreur de calcul à un endroit parce qu'effectivement, dans ce cas, c'est une erreur de calcul. Il y a une erreur de calcul quand on fait X par rapport à Y. Il y a cette erreur de calcul. Les gens vont donc exploiter cette erreur de calcul pour effectivement effectuer ce genre d'attaque. Et comme ce genre d'attaque, pour que ce soit profitable, il faut qu'il y ait de grandes quantités d'argent. Vous voyez la raison pour laquelle ils ont dû emprunter beaucoup d'argent sur les différentes plateformes, que ce soit sur PancakeSwap. Ils ont pris une autre partie sur Fortube. Ils ont pris sur PancakeSwap. Ils ont pris sur Fortube. Ils ont utilisé toutes ces liquidités qu'ils ont pris là pour pouvoir effectivement manipuler le marché. Vous voyez, ils ont pris plus de 2 000, plus de 2 millions de USDT sur Fortube. Donc, ils prennent les BNB sur PancakeSwap et ils en prennent 2 millions de dollars sur Fortube. Et comme ils ont le BNB et le USDT, ils vont donc manipuler celles poules BNB, USDT sur PancakeBunny en quittant de l'un à l'autre. Et à chaque fois qu'ils font la manipulation, on leur donne des BUNNY. On leur donne des BUNNY parce que le BUNNY est la crypto-monnaie qui est utilisée pour récompenser les personnes qui fournissent de la liquidité, pour récompenser les personnes qui fournissent la liquidité. Et comme tu es un Liquidity Provider, si tu es un Liquidity Provider et que tu as toi-même déjà fourni la liquidité et que tu dois récupérer maintenant les bénéfices, tu vois que tu vas récupérer beaucoup des pancakes BUNNY à chaque fois qu'il y aura des transactions. Et voilà pourquoi ils ont fait beaucoup de transactions et cette transaction qu'ils ont fait leur ont donné beaucoup de BUNNY, ils ont retiré la liquidité et quand ils rétirent la liquidité, ils ont le BUNNY. Et quand ils ont le BUNNY, ils vont maintenant aller vendre ça et voilà comment l'attaque a été faite. Donc, toutes ces plateformes qui ont subi ces attaques-là, c'est presque de la même façon. On va prendre, on va exploiter effectivement l'abitrage qu'il y a en prenant quelque part et en revenant ici d'une certaine façon. Voilà comment les Flash Loans font. On est-ce que tu prêtes ici si tu es obligé de faire des manipulations pour venir rembourser ta dette, sinon l'attaque ne pourra pas être validée si les blocs sont différents. Ok ? Donc, j'espère que tu as compris comment le Flash Loan fonctionne. Si tu as besoin d'apprendre encore davantage, il y a cet article sur Chainlink qui explique effectivement minutieusement comment le Flash Loan fonctionne, comment est-ce que les mécanismes... Et on peut faire même des manipulations au niveau des oracles. Donc, si tu as un Flash Loan, donc tu peux faire un Flash Loan en te basant sur le prix de l'oracle. Sachant que l'oracle est compromis et qu'il y a une erreur sur le prix de l'oracle, effectivement, tu peux faire ton Flash Loan, tu peux faire ton attaque dans le but effectivement de bénéficier de cette erreur qu'il y a dans l'oracle. Tu vois ici qu'une autre attaque, une autre de cette attaque, c'est le rien-trincy. Le rien-trincy attaque, c'est quoi ? Je vais revenir dans ça dans une autre vidéo, mais tout simplement, c'est une faille dans un smart contract. Et comme il y a une faille dans un smart contract, il a donc besoin de beaucoup de liquidités pour extraire toute la liquidité d'une plateforme. Il va donc prêter la crypto-monnaie en Flash Loan, revenir, faire une action dans ton système qui le rend éligible et une fois qu'il est éligible, il va faire justement le rien-trincy attaque pour effectivement vider la liquidité dans ton smart contract. Ça, c'est une attaque qui est très, 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 très importante et l'une des attaques les plus meurtrières. Qu'elle dit meurtrière, c'est qu'il y a plus beaucoup d'agents dans l'écosystème crypto-monnaie qu'on voit ici. Rien-trincy. On va voir rien-trincy. Beaucoup, 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 beaucoup. On voit rien-trincy. Ici, c'est trois fois. Il y a les oracles manipulation. Oracle ici. Oracle. Il y a environ 25 fois où il y a eu des oracles. Donc, le prix des oracles. Vous voyez que les oracles qu'on utilise là, c'est très intéressant, c'est vrai, mais ça peut aussi être une grosse faille qui fait en sorte effectivement que les crypto-monnaies ou bien les exchanges ou bien les plateformes comme celle-ci, comme par exemple Dumbo Protocole, subissent des attaques s'il y a des erreurs de prix qui sont effectivement perpétuées par des oracles. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like, partage la vidéo pour ne rater aucune des vidéos. Je t'explique en détail un certain nombre de choses pour que tu puisses être éduqué, pour que tu puisses avoir la connaissance dans l'écosystème crypto-monnaie. Si tu veux trader, je t'invite à aller sur cette plateforme qui est très light, très simple et qui a beaucoup de... En fait, qui a beaucoup de crypto-monnaies, beaucoup de choses dont tu peux explorer. Par exemple, l'analyse EI et bien d'autres choses qu'il y a sur cette plateforme et sans trop de difficulté d'entrer comme d'autres plateformes. Effectivement, c'était Viscondio. Like et partage la vidéo pour ne rater aucune autre vidéo. Abonne-toi à la chaîne et à la prochaine vidéo. Ciao. Ciao.